L'intégration sauvage et l'intégration fiscale sont deux techniques de consolidation des résultats fiscaux. L'intégration fiscale est une option où la société mère doit remplir plusieurs conditions, comme détenir au moins 95% des droits de vote de sa filiale et avoir une durée d'exercice identique de 12 mois. L'objectif est de consolider les résultats fiscaux des sociétés du groupe, permettant une compensation entre les bénéfices et les déficits. La société mère devient alors le seul redevable de l'impôt sur les sociétés. En revanche, l'intégration sauvage est considérée comme une alternative plus souple. Elle n'exige aucune condition spécifique de détention de titres, de durée ou de régime d'imposition. Cette technique repose sur le principe de transparence fiscale des sociétés de personnes. Une société mère, relevante de l'impôt sur les sociétés, peut ainsi intégrer dans son bénéfice imposable sa part des résultats des sociétés de personnes qu'elle détient. Pour illustrer l'intégration sauvage, prenons une holding A et deux filiales B et C. Les résultats des filiales, qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires, sont consolidés avec ceux de la holding. Cela permet d'aboutir à une situation fiscale similaire à celle de l'intégration fiscale classique. Sous-titrage Société Radio-Canada